C'est un peu mon vécu qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat. En 2011, j'ai perdu mon père d'un cancer généralisé alors que je suis chercheur en biologie. Je voulais absolument trouver de nouvelles solutions pour aller vers le traitement de ce type de pathologie. Au sein d'HS Pharma, grâce à cette technologie biomimésiste qui permet de recréer le bon environnement pour les cellules, on a pu prouver qu'en y peuplant les cellules, on peut recréer un organe. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'en ayant le bon environnement, on peut garder des cellules humaines en vie et fonctionnelles plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui n'est pas le cas dans les technologies actuelles. Par exemple, on a pu partir de cellules souches de patients, les amplifier, les différencier en organoïdes de foie totalement architecturés et fonctionnels. Ce qui prouve qu'en ayant le bon environnement organe spécifique, on peut garder des cellules ou les différencier de façon beaucoup plus efficace que ce qui est fait à l'heure actuelle. Grâce au fait de pouvoir recréer toute la complexité d'un organe, et donc de tester des médicaments comme si on les testait chez l'homme, au lieu d'avoir 90 à 97% d'échecs en phase clinique, nous on a déjà pu montrer que les corrélations vitro-vivo étaient plutôt de l'ordre de 90 à 100% de réussite. Grâce à cela, on va pouvoir réduire par deux le temps de recherche de médicaments et surtout réduire le coût par sept de recherche de nouveaux médicaments. La première application, c'est de développer des modèles vitro-pertinents qui recréent toute la complexité de l'organe ou du tissu. La deuxième application, c'est la thérapie cellulaire, médecine régénérative. On peut amplifier des cellules, les différencier en tous types d'organes et aller vers la médecine régénérative. Troisième application, c'est l'utilisation de cellules animales plutôt que de cellules humaines. Pareil, de les amplifier, de les différencier en cellules musculaires pour créer du muscle et donc de la viande. Donc, il y a une forte demande aussi en agroalimentaire. C'est une technologie de chimie verte parce qu'en fait, on n'utilise pas de polluants. À terme, en fait, on pourra supprimer tous les consommables plastiques qui servent actuellement de support plastique pour les cellules. Et en plus de ça, c'est animal free. Donc, on va pouvoir supprimer aussi tous les éléments provenant des animaux. Par rapport à la concurrence, à l'heure actuelle, la culture de cellules se fait sur du plastique en support en deux dimensions. Et donc, la technologie biomimésis, c'est réellement la seule technologie qui permet de recréer ce grillage qui représente la matrice assez cellulaire. Et ça, de façon organe spécifique, avec les propriétés physiques, chimiques et biologiques de l'environnement cellulaire. En fait, on cherche à lever 50 millions d'euros au total. Donc, on a déjà sécurisé 20 millions qui pourront être libérés après cotation, grâce à un fonds de famille Office américain. Donc, on a déjà pu sécuriser 2 millions d'euros avec Cell Capital, qui est une plateforme de crowdfunding spécialisée santé biotech en Espagne. On a lancé une security token offering, donc plutôt une levée de fonds auprès d'investisseurs de type crypto, avec une plateforme en Suisse. Et là, en fait, on avance aussi avec la plateforme en France, la plateforme de WeSeed, pour pouvoir lever, continuer à lever ces premiers millions. Les premiers fonds levés vont surtout servir à commercialiser la technologie, de pouvoir la mettre sur les trois continents. Donc, la mettre en France, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Et de pouvoir aussi développer, faire le scale-up de la production, donc augmenter les capacités de production qui vont se faire en parallèle. Cette technologie est unique, c'est une technologie de rupture qui va remplacer l'ensemble des technologies de culture cellulaire dans les prochaines années. Et donc, forcément, en fait, le marché de toutes les industries de la biotechnologie est un marché de plusieurs centaines de milliards. Donc, effectivement, la technologie, quand elle va pénétrer le marché, et on est fortement demandé, la société va prendre énormément de valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !